C'est une très belle journée pour construire un château de sable. Quel superbe papillon! Il est rouge! Attention Groovy! Oh Groovy, tu as écrasé le château de Phoebe. Il était pourtant très joli. Ne te fâche pas Phoebe, c'était un accident. Construisons un super château. Encore plus joli et beaucoup plus grand. Pops, tu m'aides avec les plans? Regardez, voilà le château que nous allons construire. Il est génial, non? On dirait une forteresse, mais il est composé de trois formes très simples. La base est un rectangle. Il y a quatre côtés, deux courts et deux plus longs. Les tours sont des carrés. Ces quatre côtés ont la même mesure. Et les toits sont des triangles. Ils n'ont que trois côtés. Groovy, Phoebe, vous relevez le défi? C'est parti! Selon le plan de Pops, la première chose à faire, c'est de construire un grand rectangle. Lequel de ces seaux est un rectangle? Vous pouvez aider Phoebe et Groovy, les enfants? Très bien, les enfants! Ça, c'est un rectangle. Votre camion de pompier a aussi une forme rectangulaire. Selon Pops, maintenant, il nous faut des carrés. Lequel de ces seaux a une forme carrée? Vous nous aidez, les enfants? Très bien, les enfants. Ça, c'est carré. Les dés aussi sont carrés. Maintenant, encore plus facile. Il ne reste qu'un seau. Celui en forme de triangle. Les triangles ont la même forme que les instruments musicaux, qui s'appellent aussi les triangles. Leur nom est facile à retenir, non? Super! On a fini le super château. Groovy, je t'en prie, arrête de chanter. Il va pleuvoir. Il va bientôt pleuvoir et notre château va être détruit. Il faut faire quelque chose. Je sais, Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour sauver le château? En tire-lire en forme de cochon? En panneau stop? Ou en bâche? Très bien, les enfants. Groovy doit se transformer en bâche pour sauver le château. Super Groovy, tu as sauvé le château. Comme ça, Phoebe et Pops ne se mouilleront pas. Au revoir, les petits nuages. Dis donc, maintenant ils sont tout mouillés. Groovy! On continue de construire des châteaux avec des formes? Super! Pouvez-vous nous aider à associer les formes et les objets? De quelle forme est ce camion? C'est un rectangle. Très bien. Et ce dé? C'est un carré. Bravo! Et ce triangle? C'est facile, hein? L'instrument musical qui s'appelle aussi un triangle. Non, Groovy! Ça suffit! Quelle superbe journée pour jouer dans le jardin. Qu'est-ce que c'est, Phoebe? Un ballon? Essayons de ne pas la faire tomber. On va compter les passes, les enfants. Comme ça, on reverra les numéros. Prêt? Tu dois faire des passes, Groovy. Ah ah! On va réessayer. Former un cercle tous les trois. Oui, toi aussi, Pops. Un. Ah ah! Groovy, tu dois passer le ballon à Phoebe. Frappe plus fort. Un. Deux. Tu l'as lancé trop haut. On peut sûrement faire mieux. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Phoebe! Tu dois passer le ballon à tes amis. Oui, il faut partager comme ça, c'est plus amusant. Très bien. Allez, Groovy, réessaye. Oups! Ah 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 ah! Pas si fort! Oh non! Le ballon est tombé dans la cheminée. Ce n'est rien, les enfants. Pops pourra sûrement le récupérer. Qu'est-ce qui se passe, Pops? Il est coincé? Pops? Ah ah ah! Pops a oublié sa mission. Allez chercher le ballon. Que peut-on faire pour le récupérer? Une échelle? Non, Phoebe. Les enfants n'ont pas le droit de monter sur le toit. C'est trop dangereux. Je sais. Pourquoi ne pas demander à Groovy de nous aider? Groovy! En quel jouet Groovy peut se transformer pour récupérer le ballon? En hélicoptère? En voiture? Ou en bateau? Mais oui, les enfants! Un hélicoptère peut voler jusqu'au toit. Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy. Regarde, Phoebe. Le ballon. Merci, Groovy. Tu es le meilleur. Reprenons le jeu. En équipe, cette fois. Pendant que Phoebe fait des dribbles, Groovy nous aidera à compter jusqu'à 10. Prêt? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Génial! Quelle belle journée pour jouer au football dans le jardin. Voyons comment tu shootes, Groovy. Essaye de marquer un but. Ha ha! Il faut mieux viser. Que se passe-t-il, les enfants? Le ballon est de l'autre côté de la route. Non, les enfants! Vous ne pouvez pas courir si c'est près de la route. C'est très dangereux. Je sais, Phoebe, nous devons récupérer le ballon, mais il faut respecter certaines règles de sécurité routière pour pouvoir traverser la route. Ops, tu m'aides à l'expliquer? D'abord, il faut chercher un passage piéton. Ce sont des lignes peintes au sol qui tracent le chemin jusqu'à l'autre côté de la route. Dans certains pays, on les appelle les passages zèbres parce qu'ils ressemblent à leurs rayures. Ensuite, on attend que le feu passe au vert pour les piétons. Les feux sont des signaux lumineux qui donnent la priorité de passage. Il y en a un pour les voitures et un pour les piétons. Vous, vous devez être attentif au petit bonhomme. S'il est rouge, on doit s'arrêter. On pourra traverser quand il passera au vert. Ensuite, il faut regarder des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il faut attendre que les voitures se soient arrêtées. Allez, prêt à traverser pour aller récupérer le ballon? Respectons les règles de la sécurité routière. D'abord, on cherche un passage piéton. Tout à fait, comme celui-là. Attends ou oui, pas encore. Ensuite, on attend que le petit bonhomme nous donne le signal. Ça y est, il est vert. Ensuite, on regarde des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Et enfin, on attend que les voitures soient arrêtées. Ça y est, on peut traverser. Allons chercher le ballon. Mission accomplie. On a récupéré le ballon. Retournons à la maison et reprenons la partie. Il va falloir retraverser. Alors, n'oubliez pas ce que nous avons appris. Quoi? Les feux ne fonctionnent pas? On ne peut pas traverser. Il faut que les voitures s'arrêtent. Que peut-on faire, les enfants? Tu nous aides, Groovy? En quoi Groovy peut se transformer pour que les voitures s'arrêtent et qu'on puisse traverser? En biberon? En panneau stop? Ou en araignée? C'est ça! Groovy doit se transformer en panneau stop rouge. Et n'oubliez pas, si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Devant le panneau stop, les voitures sont obligées de s'arrêter. Mais il faut toujours regarder des deux côtés et ne jamais traverser s'il y a des voitures. Très bien. On reprend la partie. Que dit Pops, les enfants? Oh, c'est vrai! Ils ont laissé la porte ouverte. Très bien, Groovy. Éviter les situations à risque, c'est le meilleur conseil de la sécurité routière. Génial! Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh! Phoebe sait se balancer toute seule. Essaie, Groovy. Ça a l'air amusant. Aller! Très bien! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Ah ah ah! Non! C'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leurs propres coquilles. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde-là! Une araignée! Elles construisent des toiles d'araignées pour vivre et attraper leurs proies. Continuons à chercher la maison de la tour. Regardez les enfants! Une grenouille! Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant! C'est marrant! Les enfants, regardez! Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Ah ah ah! Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé! Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau! Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez, d'où il vienne? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi gros vide doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En houlap? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons, voir où vit la taupe. Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid. Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille, un terrier, un étang ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans des arbres. Et les escargots, où ils vivent, les escargots? Dans une coquille, dans une toile d'araignée ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leurs coquilles. Et les grenouilles, alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui! Les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo! Les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs et les araignées vivent dans des toiles d'araignées. Très bien! Bienvenue dans le sanctuaire pour animaux. Comme c'est amusant! Dans un sanctuaire pour animaux, il y a des bêtes de ferme qui ont été sauvées. Maintenant, ils vivent en paix tous ensemble. Vous voulez faire leur connaissance? C'est d'accord! Il y a des vaches avec un petit veau, un gentil taureau, une chèvre, un mouton, des poules et des petits poussins, un coq, maman canard et ses canetons, et des petits cochons et une dingue. Oh non! Une tempête approche! Allez, Groovy, allons tous nous réfugier dans la grange. Que se passe-t-il, Phoebe? Comment? Le petit veau a disparu? Groovy, le veau a disparu. Il faut le retrouver. Il est là? Là non plus? Et là? Où peut-il bien être? Regarde, Groovy! La tempête a fait un trou dans le mur. Les enfants, vous croyez que c'est par là qu'il s'est échappé? Allons chercher. Regardez, il y a des empreintes jusqu'à la forêt. Vous croyez que ce sont les siennes? En quoi Groovy peut-il se transformer pour le vérifier? En ballon? En loupe? Ou en pinceau? C'est ça! En loupe! Ce sont des traces de veau? Super! Si on suit ces traces, on le retrouvera. Comment? Il n'y a plus de traces. Regardez, un oiseau! Il a peut-être vu le veau. On le lui demande, les enfants? Monsieur l'oiseau, auriez-vous vu un veau? Il s'est perdu. Suis-le, Groovy. Où est-il? Le veau est coincé. Il est tombé et ne peut plus remonter. Les enfants, en quel véhicule Groovy peut-il se transformer pour sauver le veau? En autobus? En voiture de police? Ou en grue? Mais oui, en grue! Très bien, les enfants! Super! Nous allons sauver ce petit veau en faisant très attention. Comme il est content. Il a sûrement hâte de retrouver sa maman. Bien joué, les enfants. Retournons à la grange pour aider les autres à la ranger. C'était une grosse tempête. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour, les enfants. C'est un jour très spécial aujourd'hui. C'est Halloween. Ton déguisement est Prince Phoebe. Non? Tu n'as pas encore de déguisement? Il faut t'arranger ça. Il y a sûrement quelque chose dans cette armoire qui servira de déguisement pour Phoebe et Groovy. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui va là? C'est papa et maman, petits veignards. Ils vous ont apporté de nouveaux déguisements pour Halloween. Les enfants, à votre avis, en quoi vont se déguiser Phoebe et Groovy? Wow! Vos déguisements sont super! Que tu es maladroit, Groovy. Fais attention. Regardez tous ces enfants déguisés. Comme c'est amusant. Allons chercher des bonbons mousses. Génial! Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit les enfants? Exactement. Des bonbons ou un sort. Quelle chance! Vous avez plein de friandises. Groovy n'aime pas beaucoup ça. Il préfère les brocolis. Euh, Groovy, où tu nous emmènes? cette maison est un peu éloignée. Il vaudrait mieux faire demi-tour. Groovy n'entre pas dans la maison. attention. Quelle chute! Ce chat est un vrai chien de garde. Oh! C'est la maison d'une sorcière. Ouf! Quel soulagement! Ce n'est qu'une vieille dame. Tu n'as plus de déguisement, Groovy. Transforme-toi pour pouvoir continuer la chasse aux bonbons. des bonbons ou un sort. Groovy s'en est tiré. Il a même gagné quelques brocolis. N'oubliez pas, les enfants, ne mangez pas trop de bonbons, vous pourriez tomber malade. Gardez-en un pour un autre jour et joyeux Halloween! C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. plus on est fou, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon? Ah, monsieur l'espadon, vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin? Non? Des requins? Vous feriez mieux d'eux. Sauvez-vous les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Ah ah, bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là avec son délicieux riz cantonné. Bonjour les amis, nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez, un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un trésor. Waouh! Regardez les enfants, la sirène est là et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phobie, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada